Le fils s'est garé, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostola Time, c'est une émission de Homo Celer Voice consacrée au ministère de la foi. Apostola Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostola Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimé en Christ, amis téléspectateurs de Homo Celer Voice, nous voici encore devant aujourd'hui. Vous devez le thème de la semaine intitulée, Chrétien, es-tu prêt à porter ta croix comme Jésus ? Chrétien, es-tu prêt à porter ta croix comme Jésus ? Nous allons en pleurant le Seigneur afin que ce thème soit bien émergé. Je crois, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est éternelement bon. Je descends en ce moment. Dispone-nous à pouvoir danser ta parole. Au nom du Seigneur Christ, Amen. Bien-aimé en Christ, amis téléspectateurs de Homo Celer Voice, nous sommes dans une période très sensible, une période dite sainte, une sereine sainte, une période pendant laquelle nous commémorons la souffrance, la mort et la résiduation du Christ. Et ceci pour tous chrétiens du tout bord. Alors, bien-aimé en Christ, le thème vient à point nommé, le thème s'intitule, Chrétien, es-tu prêt à porter ta croix comme Jésus ? Chrétien, es-tu prêt à porter ta croix comme Jésus ? Comme vous le savez bien, le mot chrétien a été appelé, prononcé pour la toute première fois dans Antioche, dans Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'a mené en Antioche, pendant toute une année, il se réunit aux assemblées, et il enseignait beaucoup de personnes. Il enseignait beaucoup de personnes. Je fus à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, ce même mot est revenu dans Acte 26, verset 28. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader, devenir chrétien, devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou tard, Pais adieu, que non seulement toi, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception des noms, à l'exception des noms, de ces noms, de ces noms. Bien, 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 Christ. Alors, le chrétien, comme je vous l'ai dit, c'est celui-là qui professe la foi en Jésus-Christ, donc celui-là qui a adopté Christ et il suit l'enseignement du Christ à travers les évangiles. Comme je le disais tout à l'heure, un chrétien est celui-là qui professe la foi en Jésus-Christ et qui suit les enseignements du Christ à travers les évangiles. Bien évidemment, Christ, un chrétien, c'est un état, un comportement. Un chrétien, c'est un état de changement. Un chrétien, c'est un état de changement. Il faut persuader quelqu'un à devenir chrétien. Il faut parler la parole de Dieu à la personne pour qu'il devienne chrétien. Il faut prêcher, il faut prêcher la parole de Dieu pour que la personne puisse changer. C'est un état de changement. Tu quittes l'hospérité à la lumière, tu quittes la mort à la vie, le mensonge, d'accord, à la vérité, Alors, le Satan a Dieu. Acte, chapitre 26, verset 17 à 18. Qu'est-ce que Dieu dit à Paul? Quelle a été la mission de Paul? Acte, chapitre 26, verset 17 à 18. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple. Alors, Dieu dit à Paul, je t'ai choisi au milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Cela me dit quoi? Cela me dit que quand on n'était pas chrétien, quand on était de l'autre bord, nos yeux étaient fermés. On était aveugles. Alors, quand vous devenez chrétien, tu quittes, d'accord, le stade d'aveugle au stade de voyant. Alors, oui. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Alors, pour qu'il passe maintenant des ténèbres à la lumière, tu quittes l'étape, l'étape d'aveugle au voyant et l'étape maintenant des ténèbres à la lumière. De la puissance du Satan à Dieu. Alors, tu quittes la puissance du Satan, d'accord, à Dieu. Pour qu'il reçoive par la foi en moi. Alors, maintenant, il reçoive par la foi. Alors, il faut que nous comprenons. Nous comprenons qu'en réalité, c'est un processus. On quitte, c'est-à-dire un niveau à un autre niveau. On quitte un état à un autre état. C'est très important. Alors, si la Bible aujourd'hui ne parle pas de chrétien, il dit chrétien, es-tu prêt à supporter ta croix comme Jésus, bénégoïde Christ, supporter la croix. Qu'est-ce que la croix ? On va comprendre déjà que la croix est représentée par l'intercession de deux lignes. ou de deux ou de plusieurs lignes. On peut parler de croix. Mais est-ce que c'est ça qu'il s'agit ? Est-ce que c'est la croix en forme de bois croisé ? Non. Ici, il s'agit de quoi ? Il s'agit des difficultés. Il s'agit de la souffrance en tant que chrétien. Il s'agit des exécutions en tant que chrétien. Il s'agit des vicissitudes en tant que chrétien. Il s'agit des situations pénibles, des épreuves, des tentations en tant que chrétien. En tant que chrétien parce que tu as quitté un niveau à un autre niveau. Tu as quitté un état à un autre état. Tu as quitté une position pour une autre position. Alors, à ce moment, il y aura quoi ? Il y aura des conséquences. Tu dois suivre des conséquences. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, le thème nous parle, les chrétiens, est-il prêt à porter la croix comme Jésus ? Jésus a accepté porter sa croix. Il a accepté porter la souffrance. Il a accepté cette situation pénible pour nous. Mais aujourd'hui, le thème demande-toi aujourd'hui, qui aujourd'hui est appelé chrétien ? Celui-là qui a suivi le Christ, un disciple de Christ, celui-là qui est dans les doctrines du Christ, dans les doctrines du christianisme. On te demande, le thème te demande aujourd'hui, si tu es prêt à porter la croix. Alors, tu n'es pas en Christ. Il faut comprendre que le chrétien dont on parle, c'est un comportement, c'est un état de changement. C'est une position qu'on adopte. C'est un choix. C'est osé. Mais si tu ne peux pas suivre, reste à ton point là-bas. Reste dans la ténèbre. Reste dans la mort. La mort reste dans le mensonge. Puisque je disais que tu es un état de changement. Tu quittes la mort à la vie. Tu quittes le mensonge à la vérité. Et tu quittes les ténèbres dans la lumière. Mais si tu calcules et que cela ne t'est pas avantageux, mon frère reste parmi les gentils, c'est-à-dire les païens, reste parmi les nations. Je dis et je répète que c'est un changement d'état. Tu quittes un niveau, un autre niveau. Tu quittes maintenant une saison. À une saison, il s'agit de quoi ? Il s'agit de devenir chrétien. Donc savoir, il vaut plaisir, le pour et le contre. Je vais devenir chrétien. Le mot chrétien n'est pas un vain mot. C'est un comportement. C'est-à-dire, c'est une mission. C'est une mission. C'est un comportement. C'est une charge pour moi. C'est une feuille de route. C'est l'être motive. C'est quoi ? Vous devez savoir. Lorsque Paul parlait tout à l'heure au roi Agrippa, Agrippa répondit, veux-tu me persuader à devenir chrétien ? Parce que Agrippa se voit. Est-ce que je peux ? Si je calcule même là. Est-ce que je peux devenir chrétien là 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 ? Est-ce que je suis prêt pour devenir chrétien ? Est-ce que je suis prêt à prépare le calculer ? Ou un peu. Qu'est-ce que Jésus-Christ dira à propos ? Luc 14 vers 27 à 29. Luc 14 vers 27 à 29. Luc 14 vers 28 à 29. Luc 14 vers 28 à 29. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne porte pas sa croix, et ne me suis pas ne plus perdre mon disciple. Je ne peux pas être mon disciple. Qu'un ? Donc cela ne me dit pas. Il y a une exigence. Devenir chrétien, c'est de porter la croix. D'abord. La première chose, devenir chrétien, c'est de porter sa croix. Qu'un ? Car lequel de vous, lequel de vous, s'il veut bâtir tout, ne s'assied d'abord, pour calculer la dépense, et voici à de quoi la terminer, je veux terminer chrétien, est-ce que je suis prêt à quitter la maladie, les ténèbres, totalement les ténèbres, laisser définitivement les ténèbres pour la lumière ? C'est de ça qu'il s'agit. Puisque l'avent dit, on ne mélange pas. Oui, allez-y. De peur, qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'encheviller, il ne puisse l'encheviller, et que tous ceux qui le verront, tous ceux qui le verront, ne se mettent à l'oreiller, bien-aimés en Christ. Les gens vont se moquer de lui, parce qu'il n'a pas terminé, il n'avait pas prévu, il n'avait pas calculé au préalable dépense. Être chrétien, devenir chrétien, d'accord, c'est quoi ? Il faut calculer d'abord, si réellement, je vais suivre Christ, d'accord, si réellement, je veux obéir à Christ, si réellement, je veux porter la croix, oui. Aucun roi, s'il va à la guerre, s'il va à la guerre, à un autre roi, à un autre roi, parce que là, il s'agit quoi ? Il s'agit de prendre Dieu, et de laisser le diable, le diable ne sera pas contentif, tu veux laisser le diable au profit de Dieu, alors c'est une guerre, alors que vous voulez attaquer, oui. Nous s'assieds d'abord, nous s'assieds d'abord, pour les amener s'il peut, avec 10 000 hommes, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui, marcher à la rencontre de celui, celui qui vient à la taille, avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que ce autre roi, tandis que ce roi n'a pas le droit, et lui envoie une ambassade, pour demander la paix, pour donner la paix, ça veut dire beaucoup de choses, ah mais oui, c'est complexe, et vous devez savoir, cela veut dire quoi, si de l'étrétien c'est bien, c'est simple, mais encore, il faut être prêt à mort, il faut être prêt, il faut s'armer, vous êtes prêt à un combat, d'où la souffrance, d'où la croix, c'est ça, d'où la souffrance, d'où la croix, tout de votre montée, il faut s'armer, oui voilà, je fais un combat, je m'en fais un combat, et je suis assuré que je vais cailler, puis c'est à l'église, on caillait toujours, quand je prends dans l'exemple du Bénin, si j'étais un adepte de Vodou, j'étais sapata, j'étais Boconon, je suis n'importe quoi, je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi, alors si je dis aujourd'hui, je veux quitter, c'est à cette étape là, je veux changer de manteau, quitter maintenant sapata, ou devenir un chrétien, ou devenir biblique, ou devenir catholique, ou devenir un protestant, vous croyez que les paillet-sueux là, ces animistes vont me laisser, les adeptes de Vodou vont me laisser, c'est un combat, c'est un défi, mais sachant que Christ est ma force, je sais qu'il doit gagner, donc je dois m'arrêter, je dois porter Christ, c'est de ça qu'il s'agit, il est prêt maintenant à garder les souffrances, à savoir qu'en Christ, on souffre, mais quand on souffre, on gagne toujours, on ne souffre pas injustement, on souffre la croix, on souffre, mais alors pour gagner la croix de vie, tel que Paul l'a dit, qu'est-ce que la parole nous dit, pour un chrétien, que nous sommes 1er pierre 4, verset 12 à 16, 1er pierre 4, verset 12 à 16, bien aimé, bien aimé, ne soyez pas surpris, ne soyons pas surpris, puisque nous avons abandonné le diable, pour Dieu, nous avons abandonné les ténèbres, pour la lumière, nous avons abandonné la mort, pour la vie, nous avons abandonné le mensonge, pour la vérité, alors qu'est-ce que Pierre nous dit, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, comme d'une chose étrange, qui nous arrive, qui nous arrive, les fournaises, oui les fournaises, qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, alors, nous devons avoir des tribulations, nous devons avoir des épreuves, oui, allez s'il s'il vous plaît, réjouissez-vous au contraire, nous devons réjouir, de la part que vous aurez aux souffrances, de la part, que nous aurions aux souffrances, de Christ, a fait que vous soyez aussi dans la joie, a fait que nous soyons dans la joie, et dans l'allégresse, et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra, lorsque sa gloire apparaîtra, oui, si vous êtes outragé, par le nom de Christ, si nous sommes outragés, nous sommes outragés, à cause de ce nom, à cause de Christ, vous êtes heureux, nous devons être heureux, donc le chrétien doit être outragé, je viens, le chrétien doit être outragé, le chrétien doit avoir des persécutions, le chrétien doit être persécuté, à cause de ce nom, oui, l'esprit de Dieu repose sur vous, oui, que nul de vous, en effet, ne souffre comme le triné, que nul de nous, en effet, ne souffre comme le triné, ou voleur, ou voleur, ou malfaiteur, ou malfaiteur, ou comme saint Girard, ou comme saint Girard, dans les affaires d'autru, mais si quelqu'un souffle, mais si quelqu'un souffle, comme chrétien, comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, qu'il n'en ait point honte, dont le chrétien doit souffrir, alors si nous souffrons comme un chrétien, que nous n'ayons point honte, oui, et que plutôt, il glorifie, que plutôt, nous glorifions le Seigneur, Dieu, à cause de ce nom, à cause de ce nom, si c'est à cause, de Jésus, si c'est à cause de ce nom, si c'est à cause de Jésus, que nous souffrons, nous devons glorifier le nom de Dieu, car c'est le moment, où le jour je m'envoie, on va commencer par la mer de Dieu, bien aimé en Christ, alors à l'issue de tout cela, qu'est-ce que Paul nous disait, qu'est-ce que Paul l'a dit, dans Philippiens 3, verset 7, ah oui, Philippiens 3, verset 7, Paul dit, à cause de toi Jésus, ce qui est un gain pour moi, devient une perte, mais ces choses, mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ, alors bien aimé en Christ, puisque nous sommes pour le Christ, nous pourrons regarder les choses, qui étaient des gains pour nous, comme une perte, une perte parce que, nous sommes déjà pour Christ, nous devons abandonner, certains caractères, nous devons abandonner, certains comportements, nous devons abandonner, certaines choses, bien aimé en Christ, qu'est-ce que Jésus me dira, Luc chapitre 9, verset 23, Luc chapitre 9, verset 23, Matthieu 10, verset 38, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'est-ce que renoncer à soi-même, renoncer à soi-même, c'est de cesser, c'est de cesser, d'apprécier ses comportements égoïstes, c'est de cesser, c'est de s'oublier, tu dois renoncer à toi-même, ce qui était comme bien pour toi, tu vas les voir comme une perte à cause du Christ, oui, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'est-ce que Jésus dit, que nous devons nous charger, notre croix, tous les jours que Dieu fait, cela veut dire qu'il n'y a pas un jour, nous devons nous attendre à la souffrance, tous les jours, qu'il me suit, voilà, nous devons nous charger, je dois me charger de ma croix, tous les jours, pour suivre le Christ, tous les jours que Dieu fait, nous, il n'y a pas un moment, où je vais laisser ma croix, cela veut dire, à tout moment, je peux éprouver, à tout moment, je peux connaître des situations pénibles, à tout moment, je peux être persécuté, et si c'est la croix de Christ, je suis sauvé, bien aimé en Christ, Matthieu 10, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi, bien aimé, la Bible est claire, Jésus a tout dit, celui qui ne prend pas sa croix, et qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi, est-ce que chaque jour, vous voyez quelqu'un prendre la croix, si tout le monde peut prendre la croix, est-ce que l'Église aura la place, quand on parle de la croix physique, je dis les deux bois, qu'on a croisé, comme on l'appelle croix, l'autre est vertical, l'autre est oblique, est-ce que c'est ça qu'il s'agit, ce n'est pas de ça, si on voulait prendre, chacun voulait prendre sa croix, est-ce qu'on a même la place à l'Église, est-ce qu'on a la place même dans les véhicules, est-ce qu'on a la place sur les motos, ce n'est pas de cette croix physique, mais on parle cette fois-ci de croix spirituelle, nous devons accepter notre souffrance, nous devons accepter souffrir pour l'Église, puisque l'Église a souffert pour nous, il a pris le prix de l'ensemble pour nous, mais pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas souffrir, alors que nous portons son nom, bien-aimé en Christ, nous portons le nom de Christ, ce n'est pas nos accords chrétiens, ceux-là qui ont suivi le Christ, les disciples du Christ, ceux-là qui ont témoigné le Christ, mais nous ne pouvons pas accepter souffrir, nous devons souffrir pour ce nom, si ça accorde ce nom, nous devons souffrir, bien-aimé en Christ, l'âme dit, celui qui ne prend pas sa croix, et ne suit pas, n'est pas digne de moi, nous devons accepter les souffrances, et nous constatons que lorsqu'il y a des souffrances, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous disons que Dieu nous a oubliés, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a rejetés, non, un chrétien, ce n'est pas une vie paisible, un chrétien, ce n'est pas une vie sous climatisation, un chrétien, ce n'est pas une vie de bonheur simplement, le chrétien doit savoir qu'il doit souffrir, d'abord un chrétien qui n'a pas connu la souffrance, mais même pas un chrétien, le chrétien doit connaître la souffrance, puis c'est le pas du Christ, si nous devons mettre nos pas dans le pas du Christ, si le Christ est moderne pour nous, nous devons souffrir, bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit, et qu'est-ce que Paul dira, dans 1er Corinthiens chapitre 10, mais c'est 13, 1er Corinthiens chapitre 10, mais c'est 13, « Aucune tentation ne vous est survenu, qui n'ait été humain, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, au-delà de votre force, le fidèle doit être tenté, vous savez même que Jésus-Christ, Jésus-Christ même, lorsqu'il quittait, d'accord, ces 40 jours, 40 000 de jeûne, a été tenté, il n'a été tenté par le diable, mais il a tout fait, pourquoi ? Il a tout fait pour, il a tout fait pour résister devant Satan, nous devons résister, nous devons résister, puisque Jésus-Christ nous a appris à résister, il nous a appris à surmonter les souffrances, il nous a appris à surmonter les persécutions, nous devons être persécutés, bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit, la croix, c'est la persécution, la vie pénible que nous vivons, les situations douloureuses que nous allons rencontrer, dans l'exercice de notre mission, Christ est venu pour nous, Christ est venu porter sa croix, nous sommes dans une période où nous commémorons la souffrance du Christ, on parle de la période sainte, une semaine sainte, on rappelle la souffrance du Christ, Dieu a tant aimé le monde, qu'il envoie son fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il a vu l'éternel, alors pour pécher en son, ce n'est pas de l'amusement, Christ a souffert, Christ a été humilié, allez dans Philippiens 2, Philippiens 2 verset 7, Christ a souffert, donc c'est de ça qu'il s'agit, on parle de cette croix-là, non seulement Christ a porté la croix physique que nous voyons, mais la croix, la croix spirituelle que nous ne voyons pas, c'est quoi? Oui, Philippiens 2 verset 7, mais c'est dépouillé lui-même, Christ s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblant de Dieu, en semblant aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est ça, merci, c'est de ça qu'il s'agit, tu dois se humilier, tu dois être obéissant, c'est ça la croix dont on parle, des gens qui ne pouvaient même pas te parler aujourd'hui, vont te parler parce que tu es en Christ, ils vont bosser sur toi parce que tu es en Christ, ils vont te saboter parce que tu es en Christ, ils vont te humainer parce que tu es en Christ, ils vont te dire de blasphé parce que tu es en Christ, ils vont manger sur toi parce que tu es en Christ, et comme Paul dit, il dit, je reçois tout ça à cause de Christ, c'est de ça qu'il s'agit, un bien-aimé en Christ, est une paix est une paix c'est ça je reviens pour te demander si tu es prêt à supporter ta croix si tu es prêt à ce que celui-là quelqu'un qui est moins que toi puisse te déjurer quelqu'un qui est moins que toi puisse mentir dans ton compte et tu dois rester tranquille tu dois accepter comme jésus-Christ a certé tu dois accepter comme le Christ a certé on a tout fait on a menti sur lui on a on a donné du vin mélangé de fièles à boire on a mis la couronne des piles sur sa tête on a craché dans son visage mais il a accepté tout ça pour toi qui l'écoutent en ce moment pour toi qui te dit chrétien aujourd'hui c'est à cause de toi Christ a accepté tout ça à cause de toi Christ a laissé manipuler à cause de toi Christ a supporté cette croix-là il a supporté l'homme le plus vil au monde à cause de toi mais aujourd'hui Christ a demande si tu es prêt à porter aussi ta croix comme il a porté c'est de ça qu'il s'agit bien et bien Christ alors qu'est ce que nous pouvons noter de cela qu'est ce que nous pour noter aujourd'hui qu'est ce qu'on pour retenir aujourd'hui nous nous pourrons savoir que Christ a porté sa croix et ça a été comme nous le constatons dans la Bible Luc chapitre 23 verset 26 lorsque Christ portait sa croix il n'avait plus de de poudre de force il était devenue ville et il a été aidé par quelqu'un c'est ça je veux je vais te dire cette semaine cette semaine c'est ce que tu dois reconnaître c'est ce que tu veux retenir de tout cet enseignement de la semaine cette année est ce que Dieu veut te dire le secret est dans cela Luc chapitre 23 verset 26 quand ils l'emmenèrent quand ils l'emmenèrent quand ils l'emmenèrent Jésus ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des chambres qui revenait lui des chambres et il le chargeait de la croix et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus pour qu'il la porte derrière Jésus il y en avait un Christ celui là c'est qui on l'appelle Simon de Sirène mon frère ma soeur Jésus avec toute cette force là mais pourtant à un moment donné puisqu'il est devenu comme un serviteur il est devenu comme un humain la force physique lui a échappé il ne pouvait plus encore porter sa croix mais un certain Simon de Sirène le sirène Simon est venu l'aider pour porter la croix c'est très important combien de personnes Dieu a aidé à porter sa croix Jésus dit celui qui ne porte pas sa croix ne me suit pas n'est pas digne de moi mais est-ce que tu as aidé quelqu'un à porter sa croix Simon de Sirène a aidé Jésus à porter sa croix est-ce que toi tu as aidé quelqu'un aujourd'hui dans la vie du christianisme on peut lire d'accord moi sur blanc Simon de Sirène qui a porté qui a aidé Jésus pour accomplir sa mission pour être crucifié et sans la crucifixion nous ne pouvons pas avoir la vie sauve parce que la croix pour Jésus c'est le salut pour l'humanité est-ce que tu as aidé quelqu'un de ta vie pour porter sa croix c'est de ça qu'il s'agit Simon a aidé Jésus pour accomplir la mission Simon a aidé Jésus pour que le monde soit sauvé Simon a aidé Jésus pour payer la rançon bien aimé en Christ est-ce que tu as aidé quelqu'un à aider quelqu'un pour porter sa croix c'est d'aider quelqu'un lorsque la personne est dans des difficultés c'est d'aider quelqu'un lorsque la personne est dans des difficultés lorsque la personne vit des situations pénibres lorsque la personne est dans des pleines voies plus lorsque la personne devient malvoyante lorsque la personne est aveugle lorsque la personne est dans la lamentation lorsque la personne est dans la désolation est-ce que tu as aidé quelqu'un de ta vie c'est de ça qu'il s'agit nous devons nous aider si tous les jours chacun pouvait aider son prochain à porter sa croix nous aurons la vie sauve parce que si aujourd'hui tout le monde se représentent si le monde sirene je crois que porter une croix sur une chose moins fastidieux pour nous bien aimé en Christ Romain chapitre 15 verset 1 qu'est-ce que la vie nous a dit Romain chapitre 15 verset 1 nous qui sommes forts nous qui sommes forts nous devons supporter nous devons supporter les faits pleins de ceux qui ne le sont pas Dieu qui est fort a envoyé son fils unique afin de sauver l'humanité qui est faible les humains sont faibles parce que sont la domination de Satan Satan les a accaparés le fort qui est Dieu a envoyé son fils unique pour sauver les faibles oui c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui toi qui es fort combien de fois tu as aidé quelqu'un c'est de ça qu'il s'agit donc on dit les forts doivent aider les faibles c'est bien et bien le Christ le terme a été clair chrétien es-tu prêt d'accord à porter ta croix comme Jésus mais moi je peux dire chrétien es-tu prêt à supporter la croix de ton prochain à aider ton prochain à porter sa croix si tout le monde pouvait aider les uns les autres à porter leur croix je crois que le salut nous sera donné je crois que nous aurons de l'aisance nous serons confortables à porter les croix les uns les autres bien aimé en Christ qu'est-ce que Dieu ne veut pas Dieu nous demande l'humilité Dieu nous demande l'amour nous philippiens 2 verset 3 4 5 ne faites rien par esprit de parti ne faites rien par esprit de parti ou par vaine boire mais que l'humilité vous fasse regarder vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous même Oui, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons laisser, d'accord, notre égoïsme. Nous devons oublier notre égoïsme et nous devons être guérés. Nous devons regarder celui qui est devant nous, comme supérieur à nous. Et nous devons nous humilier. Et chacun va porter la croix de l'autre pour que nous soyons sauvés. Dieu nous demande par là l'amour, l'humilité. Pour finir, Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous, est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur. Nous nous attendons comme sauveur Jésus. Qui transformera le corps de notre humiliation. Nous nous sommes laissés humilier sur la terre. Mais nous serons glorifiés. Christ a été glorifié, nous serons aussi glorifiés. Nous devons nous débrouiller de notre orgueil. Nous devons nous débrouiller de notre égoïsme. Pour être élevés, puisque notre cité n'est pas ici sur sa terre. C'est en haut, oui. En le rendant semblable au corps de la sa gloire. Oui. Par le pouvoir qu'il a de s'assujetti toutes choses. Oui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous élève. Que cette semaine, nous demandons l'amour de Dieu. Nous demandons l'humilité. Nous demandons l'entraide les uns les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Supporter la croix de nos prochains. Pour être sauvés. Pour nous puissons être Jésus-Christ. Jéhovah. Jésus-Christ. Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Aide-nous à comprendre la cité de l'Écriture. A pouvoir marcher sur ta voie. Pour nous puissons être Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils s'est garé, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostola Time, c'est une émission de Homo Celer Voice consacrée au ministère de la Foi. Apostola Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostola Time, c'est le salut.